Ça s'est passé dans Puissance Park. Cette semaine, en revanche, a eu lieu la remise des Golden Ticket Awards. Donc c'est la même chose, mais chez les Américains. La même chose avec du cheddar. Oui, et du sirop de maïs. Et du sirop de maïs, oui. Tout à fait, voilà. Le combo gagnant. Le combo gagnant pour tes intestins. Pour saigner ta carte vitale. Mais bon. Donc, ils ont remis les prix cette année. Où avait lieu d'ailleurs la cérémonie ? Elle avait lieu dans un parc. Je me demande si c'était pas Kennywood ou c'était où ? Attends, que je ne dise pas de sottises. Ou à Dollywood, c'était quand ? Non, c'était à Kennywood cette année. Meilleur parc, toutes catégories confondues. Europa Park. Boom. Voilà. Bon, bah bien. Meilleur water park, c'est Schlitterbahn. Le parc texan. Qui depuis des années, quand même, met la dragée haute. A pas mal de gens. Ensuite, meilleur family coaster, Big Bear Mountain à Dollywood. Meilleur wooden coaster, Phoenix à Cannobals. Ouais. Meilleur coaster métal, Fury 325 à Carowinds. Meilleur expérience visiteur d'Hollywood. Meilleur zone pour les gamins d'Hollywood. Ensuite, plus beau parc d'Hollywood. Meilleur bouffe 2024, Cannobals. Meilleur show, From the Heart, à Dollywood. Quelle surprise. Meilleur attraction aquatique, d'Hollywood, je suppose. Non, Tchapas à Fantasialand. C'est marrant qu'elle continue à gagner des prix. Ah bah ouais, mais c'est vachement bien quand même, Tchapas. Tchapas, on a des beaux produits dans la boutique du Science Park. Effectivement. Achetez. Voilà, allez. Dépasse ton argent, s'il te plaît. Il va falloir vraiment un jingle, achète ma merde. C'est important là. Mais non, mais c'est pas de la merde. C'est des magnifiques graphismes créés par notre amie. Bien sûr, c'est qualitatif. Mais bon, c'est la ref, quoi. Meilleur d'Archide, Star Wars Rise of the Resistance. C'est-à-dire, il fonctionne enfin ? Non, parce que ça fait un petit bout de temps quand même qu'il est... Vous êtes caustique, monsieur Presk. Bah écoute, je suis caustique, je suis caustique. Les canons, ils bougent pas beaucoup. Non, non, mais il y a plein de trucs qui bougent pas. Il n'y a pas que ça, donc bon. Meilleur attraction familiale, Fire in the Hole, dont on avait commenté la reconstruction dans un live l'année dernière. Oui, tout à fait. Ensuite, c'est tout. Maintenant, si vous voulez, ils ont réétabli la liste des meilleurs 50 coasters en métal et des meilleurs coasters en bois. Je ne vais pas vous lire la liste des 50, mais les 10 premiers au moins. Donc, coasters en métal. En 1, Fury 325. En 2, Velocicoster. En 3, Steel Vengeance. En 4, Millennium Force. En 5, Iron Gwazi. 6, Taron. Yes. Bien. En 7, Ride to Happy NS. Yes. Donc, il est 7e. Il est 7e. 8e, Zadra. Oui. 9e, Expedition GeForce. Yes. Bien. Les vieux tiennent la barre. Ça fait plaisir de voir Taron haut dans le classement. Et en 10e, Maverick. Asset Airpoint. Juste pour info, la 11e place est détenue par Voltron Nevera. Maintenant, il s'est placé haut. Bah oui. Tout à 10, c'est 48e pour info. Dans la liste des meilleurs costeurs en bois, donc élus par Amusement Today. En numéro 1, Phoenix à Cannobles. Yes. En numéro 2, The Voyage à Holiday World. Je pense que Valentin doit être en train de faire yes. Je ne sais pas s'il est encore là, cela dit. Mais bon, ce n'est pas grave. Il se manifestera dans pas trop longtemps. Apparemment, il y a le parconote qui signale que tu aurais très bien pu jouer dans un Spider-Man. Oui, pour faire Jameson. Comment il s'appelle ? Zut, c'est des initials, le comédien qui jouait dans Whiplash. Oui, alors je n'ai plus son nom. Et qui jouait le néo-nazi dans Oz, la série télé. J.K. Simmons. Voilà, J.K. Simmons. J.K. Simmons qui fait une apparition dans un clip de Livingstone, également. Jeune chanteur américain que j'aime beaucoup. Ok. Donc, je disais, en numéro 3, The Beast. Yes. Numéro 4, Thunderhead à Dollywood. Numéro 5, Mystic Timbers à King's Island. Numéro 6, El Toro, Six-Fact-Dread Adventure. Numéro 7, Boulder Dash à Lake Campance. Numéro 8, Ghost Rider à Noseberry Farm. Je n'ai jamais été un grand fan de Ghost Rider, mais bon, pourquoi pas. Numéro 9, Wodan à Europa Park. Et numéro 10, Ravin Flyer 2. Donc attends, du coup, Wodan est considéré meilleur que Stan Wodan à l'Européen. Par Amusement Today et le jury d'Amusement Today, il est le neuvième meilleur costeur en voie du monde. Ok. Moi, mon costeur à moi préféré, il est en douzième position. C'est le Cyclone de Coney Island. Ah bah oui. En 13, il y a Boulder, quand même, qui est bien aussi. Joris, c'est en quinzième position. Joris, c'est en quinzième ? Joris, c'est en quinzième position. Il se classe aussi haut ? Parce que pourtant, je le dis, niveau spec, il n'est pas… Mais c'est le racing, tu penses que c'est quoi ? C'est le racing et le setup qui le… Oui, et puis le tracé est quand même intéressant, il est un petit peu audacieux. C'est vrai, la partie sur le lac, en plus, quand il revient, il chahute bien, ce endroit-là. Et il tire assez bien parti du côté racing, je trouve. Oui, plutôt bien. C'est par les trains à un moment où il les rassemble. Ça vient, le suspense de pied devant. Ça ne fonctionne pas toujours bien, ce truc-là. C'est vrai. Jacques Rabide à Kennywood, qu'on aime tant, qui se classe en dix-septième position. Thunderbolt à Kennywood, qu'on aime tant, qui se classe en dix-septième position. Troy est vingt-deuxième. Ok, bon, je pense que les vibrations commencent à payer pour le… Voilà. Twister à Kenobol, c'est vingt-huitième. Roach Bannon à Tivoli Gardens est vingt-neuvième. Wickerman à Alton est trentième. Giant Deeper à Santa Cruz est trente-deuxième. Il est vachement bien, le Giant Deeper, classique. Colossos de Hyde Park est trente-quatrième. Heidi est trente-huitième. Heidi de Plopsaland ? Heidi de Plopsaland est trente-huitième. Bien. White Lightning est trente-sixième, donc ça va. Oui, normal, normal, normal. C'est le même, donc. Voilà. Ok. Donc ça, c'était les awards d'Amusement Today. Et j'ai vu passer… Joris, c'est trop bien. Oui, c'est bien, Joris. Oui. Oui, c'est trop bien. Merci trop bien. Sous-titrage ST' 501. SPO